Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve sur un tag vraiment trop trop drôle Vous allez peut-être trouver que c'est un tag qui est sans que ni tête Ça fait très longtemps qu'il est sur Youtube, je devais le faire mais je ne l'ai jamais fait Parce que je n'ai pas pris le temps de le faire Et là je me suis dit que ça serait sympa pour les vacances de faire des petits tags de temps en temps Et notamment celui-ci parce qu'il me ressemble à 100% C'est le tag des 5 bizarreries Et Dieu sait que 5, c'est très dur à trouver parce que j'en ai mais vraiment 100 fois plus Et du coup j'ai dû en réduire à 5 et j'espère que vous allez apprécier ce moment avec moi Alors ma première bizarrerie, je pense que je vais commencer avec la bizarrerie la moins choquante Histoire que vous ne vous appiez pas de suite C'est une bizarrerie qui est quand même, j'avoue, très bizarre Même si c'est la moins choquante, elle est quand même très bizarre Et ça concerne la télé, les films, etc Alors lorsque je regarde un film, je suis persuadée Pendant un quart de seconde, attention, je ne suis pas persuadée au fond de moi-même Mais lorsque je regarde un film que je connais J'ai l'espoir que le film se déroule différemment Je m'explique Lorsque je connais la suite du film, c'est-à-dire comment ça va se passer, etc On va prendre par exemple le film que je déteste le plus au monde Qui est le plus aimé par beaucoup de monde d'ailleurs Qui est Titanic Je hais ce film C'est mon film, oh mon dieu Rien que d'en parler, ça me rend malade quoi Deux heures et demie Je ne sais pas combien de temps là de... Oh je ne peux pas Bref On imagine qu'on est à la fameuse scène où ils sont sur le bout de bois Lorsque le Titanic a déjà coulé depuis un petit moment Et bien je me dis que Cette grosse égoïste là de Kate Winslet Elle va se pousser, elle va pousser ses grosses fesses Et elle va dire à Léo, vas-y monte avec moi Et je vous assure que pendant un quart de seconde Je suis persuadée que le film peut changer son cours C'est trop bizarre Genre je regarde le film et je me dis Non mais il ne faut pas qu'il fasse ça Il ne faut pas, il ne faut pas Et pendant une seconde j'y crois Irrécupérable je vous dis Alors ma deuxième bizarrerie J'avoue que ça aussi c'est très bizarre Il y a des mots Qui me rappellent un goût, une odeur, une couleur C'est vraiment super bizarre Vous allez me dire un mot Ah oui, ou un prénom Bon bah je suis désolée pour les gens qui s'appellent comme ça Claude Alors Claude ça me fait penser à un oeuf à la coque Qu'on ouvre Qui est un petit peu coulant Et ça me donne envie de venir Je suis complètement cinglée Ça c'est sûr Le mot pastèque Alors le mot pastèque C'est juste un mot Qui me donne envie de baver Règle parce que je m'imagine En train de bouffer la pastèque Bon ça c'est de la nourriture Donc c'est pas un bon exemple Il faudrait que je trouve un mot Qui a sans aucun rapport avec la nourriture Quand je dis le mot Bon tout ça pour vous dire Qu'il y a plein de prénoms J'ai pas envie de les citer Parce que je suis sûre qu'en plus Il y a plein de gens qui s'appellent comme ça Et qui pourraient être blessés De mon imagination trop débordante Mais genre lorsque je dis un mot Ça me fait penser à un goût Une odeur Une couleur Parfois agréable Parfois désagréable Et je suis totalement dingue Je le conçois Je le comprends Inutile de me le dire Mais ça c'est juste quelque chose Qui est énorme Parce que Depuis que je suis petite C'est comme ça Et c'est quelque chose Qui est trop resté Au point que Je suis adulte Et on dirait vraiment pas Que je suis adulte parfois Tellement il y a des mots Qui me font rire Mais pour rien Parce que ça me rappelle Des goûts, des couleurs Enfin bon je suis totalement cinglée Je le sais Deuxième bizarrerie Qui est un petit peu effrayante Je l'avoue Alors ma troisième bizarrerie Je pense que c'est quelque chose D'assez soft Je trouve en tout cas C'est que parfois Je ne sais pas pourquoi J'ai besoin d'être en mode replay C'est à dire que je peux Déjà je dors le soir Avec un film Sinon je ne dors pas Et généralement Si c'est le même film Pendant une semaine Ça me dérange absolument pas Alors ça je sais Que c'est hyper désagréable Pour les personnes Qui sont autour de moi Mais personnellement Genre je me suis maté Les tuches pendant une semaine Peut-être même deux Tous les soirs avant de m'endormir Au point de rendre fou Les gens de mon entourage Mais c'est juste trop bizarre Et moi ça me dérange pas C'est ça le pire Pareil pour Pour ce que j'ai dans mon téléphone Genre je peux avoir Les mêmes musiques Les écouter dans le même ordre Et ça me dérangera pas Et ça je conçois Que ça soit vraiment Très dérangeant pour beaucoup Parce que je suis quelqu'un Qui aime pas du tout la routine Mais autant Ces trucs ne me dérangent pas C'est vraiment très étrange Je l'avoue Alors là j'avoue Que j'ai une bizarrerie Qui n'en est pas vraiment une Parce que c'est On va dire Une petite phobie Vraiment très étrange J'ai très peur des escaliers Encore pire Lorsqu'on le voit en dessous Vous voyez les escaliers Qui sont vitrés Ou alors Qui sont tout simplement Avec des grillages Donc des grilles incorporées Je regarde en bas Je deviens absolument dingue Et pourtant Je suis absolument Pas du tout On va dire Allergique A tout ce qui est La hauteur Le vertige etc Mon rêve C'est juste De faire un saut en parachute Mais ce truc Je le ferai un jour Parce que j'aime trop Mais je sais pas pourquoi C'est pas une peur du vertige Ou autre C'est une peur de De faire tomber mes clés Mon téléphone Et de me casser les dents Dans les escaliers Ou mon vent en dessous Rien que ça Me casser les dents Les clés De faire tomber Et faire tomber mon téléphone C'est n'importe quoi Et je sais pas pourquoi J'ai cette phobie Qui est une bizarrerie À mon sens Alors j'ai une bizarrerie Qui est juste énorme Je trouve C'est que j'ai tout le temps Une chanson en tête Pour tout et n'importe quoi J'ai une sale vieille chanson En tête Par exemple Lorsque je dois me motiver Pour faire un truc Genre monter des escaliers Que j'en ai monté déjà dix Et que je suis fatiguée Ouais je suis super Des escaliers Non non mais le genre Lorsque je suis fatiguée Et que je dois faire Quelque chose de physique J'imagine cette vieille chanson À la noix De Ricky Martin Qui s'y était Go 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 Allez 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 Genre ça me donne du moral Et ça me donne L'empide à passer C'est un truc de fou Alors ça c'est Un petit détail Lorsque je suis dans une situation Assez importante Genre en entretien ou quoi C'est toujours une vieille chanson Bien pour Rave Que j'ai en tête Qui est forcément à la mode Alors heureusement Il n'y a pas René Lataupe Parce que j'écoute pas René Lataupe Au réveil Mais c'est toujours une chanson Nulle mais nulle Je sais pas pourquoi J'ai toujours en fait Une chanson aussi Qui revient à chaque fois Dans certaines circonstances Comme je l'ai dit Lorsque je dois faire un effort Lorsque je suis confrontée aussi Enfin bon Ma vie c'est une comédie musicale À l'intérieur de ma tête Sauf que personne ne sait Qu'il y a de la musique Alors du coup J'ai parlé un petit peu d'un go Mais ça ne se voit pas Heureusement Ça ne se voit pas Le monde des apparences Genre Quand j'écoute quelqu'un Et que j'ai pas envie de l'écouter J'ai aussi une chanson en tête Qui revient Un petit peu comme Homer Simpson Et un mec qui vient Comme ça Couper du bois dans sa tête Pour dire qu'il ne pense à rien Moi c'est à peu près la même chose Lorsque je ne suis pas intéressée J'ai une chanson en tête J'ai le regard vraiment très intéressé Et je ne sais pas pourquoi Au bon moment Je fais Ah bon Ah c'est bizarre ça Genre je suis curieuse Au bon moment Je ne sais pas comment je fais Je crois que je me mets en mode En mode veille Et ouais c'est bizarre Et tout ça pour vous dire Que je ne sais pas comment j'ai fait Pour passer à une autre bizarrerie Qui est mon mode veille Je ne voulais pas trop en parler d'ailleurs Parce que je pense que beaucoup de personnes Reconnaîtront mon mode veille Là je suis grillée c'est sûr Ou oui en revenant sur le mode veille Il y a un truc que j'utilisais énormément à l'école C'est genre faire les fins de phrases des professeurs Qui disent quelque chose d'intéressant Que moi bien entendu je ne connaissais pas Ou je ne savais pas Dire la fin de la phrase En mimant avec mes lèvres comme ça Genre je sais de quoi tu parles Et je ne sais pas pourquoi mes lèvres arrivent à s'adapter Avec les paroles qui sont dites par la personne Qui est mise en avant Et qui est mon interlocutrice Et qui est censée me donner des leçons Et genre je fais Ah mais je savais En le disant en même temps Oh purée je pense encore à une autre bizarrerie là Je pense aux paroles et tout le reste Et je suis en train de penser au film Oui là il y a ma télé en fait Et je pense au film Parfois ce que je fais Je ne sais pas pourquoi Depuis que je suis gamine Je sais que j'ai cette manie Avec mon frère on faisait tout le temps ça On coupait le son Et on faisait les dialogues tout seul Mais bon ça tout le monde le fait Ce n'est pas une bizarrerie particulière je pense Mais c'est super rigolo quand même Voilà en tout cas J'espère que vous m'apprécierez quand même Après cette vidéo Je pense que j'ai fait aussi ce tag Parce que c'est une partie de moi-même Et qu'il fallait un petit peu Que vous connaissiez cette partie de moi-même je pense J'espère que vous aurez apprécié Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz